Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Les explications de la ville de Lyon sur sa décision d'installer finalement un écran géant place Belcourt dimanche. Retour sur la victoire des Bleus le 12 juillet 1998, Lyon faisait la fête. Enfin les pompiers invités à défiler sur les Champs-Elysées pour la fête nationale. C'était d'abord non au motif du coup et de la sécurité, finalement c'est oui par pragmatisme. La ville a annoncé hier soir qu'elle installerait bien un écran géant pour la finale France-Croatie dimanche place Belcourt. Un rétro-pédalage que le maire justifie. C'est pas seulement pour faire a posteriori un écran de projection du match place Belcourt. C'est aussi quand vous voyez que dans tous les cas les gens seraient venus au centre-ville. Enfin ça se passe comme ça dans toutes les villes. A Paris vous avez vu les Champs-Elysées. Donc voilà, plutôt qu'il y ait un désordre spontané, nous avons imaginé qu'il y avait plus de bénéfices en termes de sécurité à organiser un peu le désordre probable. Il ne s'agit pas pour autant d'installer une fanzone à Belcourt comme celle de l'Euro. Le dispositif sera beaucoup plus ouvert. On va appliquer le même dispositif que pour la fête des Lumières. Donc l'avantage c'est que les plans existent, l'organisation existe. Il ne reste plus effectivement qu'à rassembler les effectifs de police qui auront déjà été mis à contribution la veille, à obtenir des moyens de renfort. Mais sinon les arrêtés qui vont créer un périmètre de sécurité autour de la place Belcourt, ils existent, il suffit de changer la date. Pour l'instant nous allons mobiliser 250 hommes et nous avons demandé des renforts à Paris. L'Olympique Lyonnais avait initialement prévu un écran géant devant le Grand Stade dimanche. Dans un communiqué, le club annonce qu'il y renonce en raison de l'initiative de la ville. On pensait que l'Olympique Lyonnais allait maintenir son dispositif au Groupama Stadium, que ces deux dispositifs pouvaient être complémentaires. Mais l'Olympique Lyonnais a estimé que ce n'était pas judicieux. Je sais que les choses ne l'auront pas forcément fait plaisir, mais je pense que cette dimension qui nous a tous emportés hier nécessitait que la ville de Lyon s'engage à une retransmission vidéo dimanche. Une retransmission estimée à 100 000 euros. Le nom de Coca-Cola comme partenaire privé est avancé. A trois jours de la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie, TLM vous propose une émission spéciale consacrée à l'épopée des Bleus. Gros plan notamment sur Samuel Umtiti, le Lyonnais, buteur face à la Belgique. Sur le plateau, son premier entraîneur au FC Ménival se souvient des qualités du jeune défenseur, alors âgé seulement de 5 ans. Déjà c'était un monstre physiquement. Techniquement aussi, il y avait beaucoup de différences avec tous les autres. Gaucher en plus. Alors vous dites techniquement, c'est intéressant parce qu'il a parfois été critiqué sur le plan technique. Ouais, après c'est un autre niveau là. Mais c'est vrai que techniquement, un contrôle, une passe, la conduite de balle, c'était déjà extraordinaire pour un enfant de 5 ans. Invité également les journalistes Gaël Berger et Razik Bric. L'émission spéciale Les Bleus en finale est à voir à 20h et 23h sur TLM. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. La France remportait la première Coupe du Monde de son histoire et Lyon chavirait de bonheur. TLM vous propose de revivre cette soirée de folie en espérant retomber dans la même ferveur ce dimanche. Quel beau spectacle ! Un pays qui gagne 3-0 en faveur de la France. Personne n'aurait jamais osé espérer un résultat aussi net. On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Coup de sifflet final et c'est toute une ville qui s'embrase. Plus de 40 000 supporters témoins d'une victoire historique qui ont exprimé leur bonheur dans les rues de Lyon. 3-0 pour la France ! Franchement je l'avais annoncé que c'est grâce à qui ? C'est grâce à eux, là, regardez bien ! Allez ! Hier soir, la France a coquillé non seulement la 16ème Coupe du Monde de football mais également le pays tout entier. Les Bleus de Méchaké ont offert à la France le plus beau des cadeaux, la victoire. Une équipe de gagnants que personne n'est prêt d'oublier, eux, les derniers champions du monde du siècle. C'est l'événement pour les sapeurs-pompiers de la région. Ils sont 87 à participer cette année au défilé du 14 juillet à Paris. Un bataillon d'Auvergne-Rhône-Alpes qui représentera donc l'ensemble des soldats du feu du pays. C'est une fierté de représenter d'abord tous les sapeurs-pompiers de France et ensuite de défiler sur les Champs-Elysées devant la France entière. Donc c'est vraiment un honneur que nous ressentons de manière toute particulière. Sept entraînements ont été nécessaires pour que la parade soit parfaite, tous les pompiers soigneusement positionnés en rang car rien n'est laissé au hasard. La préparation de ce bataillon se fait sur la base de ce qu'on appelle un toit, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de positionnement des uns par rapport aux autres qui permet d'avoir une harmonie du plus grand au plus petit. Donc il y a ce critère-là, puis après il y a un critère de grade. Et pour ces hommes et femmes habitués à secourir ou combattre les flammes, il faut notamment apprendre à marcher au pas. Gauche, 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 attention à l'alignement. J'ai fait mon service militaire, donc c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc voilà, ça revient très vite et puis non, un peu de concentration et puis ça se fait. Je pense que c'est un rythme à prendre, mais que c'est tout à fait possible et on y arrive tous ensemble avec courage, dévouement et fraternité, on y arrive. Cela fait 7 ans que le corps des pompiers n'avait pas été représenté par un bataillon de la région au défilé parisien du 14 juillet. L'info continue sur TLM.TV, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec...